Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission Que sont-ils devenus ? Nous avons rencontré aujourd'hui Yannick Stopira, ancien footballeur de l'équipe de France, de Sochaux, du TFC et de Bordeaux. Avec lui, nous reviendrons sur sa carrière, mais aussi sur sa reconversion à la Ligue Midi-Pyrénées de football. C'est parti ! Première chose, comment vous vous êtes mis au foot ? A quel âge ? Est-ce que le foot a toujours été une passion ? Avant tout, c'est une famille de footballeurs. Déjà la fondatrice du Football Club de Lorient, c'est mon arrière-grand-mère. La première présidente, c'est Madame Cuissard. On est quatre à avoir porté le maillot de l'équipe de França, mon père, mon oncle, mon cousin et moi le quatrième. Il y en a deux autres qui ont porté des maillots de sélection de jeunes, notamment mon frère. Donc moi, je pouvais difficilement faire autre chose que du football. Après Troyes, pourquoi je suis né à Troyes ? Dors d'un club, je suis né là-bas. Justement, vous l'avez dit, vous avez commencé le football en Bretagne. Et puis, les débuts en professionnel, c'est du côté de Sochaux, avec notamment les Gen Genie, etc. Une belle équipe. Alors, l'équipe de Sochaux, quand on arrive en professionnel, en plus c'était assez jeune. Je crois que c'était à l'âge de 16 ou 17 ans. 16 ans et un mois. Oui, 16 ans et un mois. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus surveillé de commencer aussi jeune. Même si, bon, il y a toujours des exceptions. Mais c'est vrai que peut-être que maintenant, les jeunes joueurs sont un peu plus protégés. Justement, le fait de démarrer aussi jeune, pour vous, à l'époque, c'était un handicap ou pas ? Est-ce qu'on a peur ? Est-ce que sur les chocs, il y a vraiment une grosse différence ? Est-ce qu'on a peur de se blesser ? Non, justement, moi, je suis en train de transmettre ça un petit peu aux jeunes. C'est-à-dire que le rectangle vert, donc le terrain de football, il y a une ligne qui est magique. C'est-à-dire que moi, j'étais peut-être jeune dans la vie. J'avais peut-être que 16 ans. Je peux même vous dire que j'ai fait mon premier match amical, j'avais 15 ans avec les pros. Donc, ce qui veut dire que quand je passais cette ligne magique, qui était la ligne du terrain, j'étais transformé et je pouvais jouer contre des adultes. Ça ne me posait aucun problème. Après, je pense que quand on est jeune et qu'on a plus ou moins du talent, plus ou moins de la qualité pour jouer au niveau, je pense que là, c'est un faux problème. Alors, justement, on va revenir un petit peu sur cette bonne période à Sochaux. C'est donc les années 80 et justement en 80, il y a un type de vice-champion de France et également aussi une demi-finale de Coupe d'Europe d'UFA pour le coup. Ça, c'était l'année juste suivante. Un petit souvenir de cette période-là, notamment l'aventure européenne, surtout pour un club comme Sochaux, ça reste quand même quasi unique. Oui, parce que déjà, avant tout, c'est un club très familial. Peugeot, Sochaux, très lié, le football club de Sochaux. Ce qui veut dire qu'on est aussi là pour défendre plus ou moins tous ces ouvriers, tous ces gens qui bossent au niveau de l'usine. Donc, vous aviez des jeunes qui arrivaient au niveau de... On nous faisait tout de suite comprendre qu'il y avait deux possibilités. C'était directement l'usine ou directement le terrain. Donc, nous, on avait un petit peu cette envie de réussir, cette envie de sortir grâce à ça. Et l'épopée, je me rappellerai un grand souvenir, ça a été match allé à Francfort. On frôle la correctionnelle, on peut prendre 5 ou 6 buts, on perd 4 à 2. Les Allemands feront un tour d'honneur en disant ça y est, on est qualifié pour les demi-finales. Ils sont venus chez nous, il y a eu de la neige, il y a eu un Patrick Révelli d'un autre monde qui marque deux buts sur un terrain complètement neigé. Et on élimine Francfort. Ça a été un petit peu la grande aventure d'une équipe de copains, de jeunes, du centre de formation. Dans cette même période, il y a aussi l'équipe de France. Si vous deviez garder un petit souvenir des premières sélections, peut-être la première sélection, est-ce que c'est quelque chose que vous retenez encore aujourd'hui ? Oui, ce qui est important, c'est que mon père a porté un maillot d'équipe de France, il a eu une sélection. Donc, je m'étais dit, j'en aurais deux. Donc, cette première sélection est d'autant plus importante que mon père était dans la tribune. On jouait la Grèce, je rentre à la mi-temps, je marque mon premier but officiel en équipe de France. Donc, c'était important. Et puis, c'était aussi à le couronnement de toutes les sélections que j'ai eues, puisque j'ai connu toutes les équipes de France qui existaient à l'époque, que ce soit des 13 ans, puisque mon premier match, j'ai joué à Wembley devant 80 000 spectateurs à Wembley quand vous avez 13 ans, c'est impressionnant. Alors, oui, ça a démarré une belle aventure. Alors, il y a cette époque socialienne, et puis ensuite, il y a Rennes, le stade Rennes, avec pas mal d'ambition à l'époque, malheureusement, ça n'a pas été tout à fait concluant. Déjà, pourquoi être parti de Sochaux pour Rennes ? Cette année passée à Sochaux, à 1000 km de ma Bretagne, j'avais besoin de revenir un petit peu du côté familial. Donc, le stade Rennes me proposait de revenir. Tout de suite, j'ai dit oui. Malheureusement, j'ai plus regardé le côté sentimental que le côté affectif, plutôt que le côté sportif. Au niveau des résultats, ça a été très, très difficile. Mais je dis toujours que même dans les moments difficiles, ça m'a permis d'être transféré et de venir au TFC et de faire une très grande saison l'année d'après. Donc, il fallait que peut-être je m'endurcisse. Et donc, cette année a été très difficile. Alors, justement, vous n'avez pas un petit regret de cette période-là, Rennes, où finalement, vous ne participez pas aux grandes échéances avec l'équipe de France ? C'est un petit regret ? Oui, parce que je loupe 82, je loupe 84. Je loupe 82, pourquoi ? Parce que Michel Hidalgo prend 22 joueurs pour aller en Espagne. Je suis dans les trois qui restent en France. Je fais encore le stage d'hiver pour le championnat d'Europe et je fais partie encore des cinq garçons qui restent sur le côté. Donc, c'est vrai, là, je me dis, c'est difficile, mais bon, je vous dis, dans chaque période difficile, il faut tirer le bon. J'ai su faire un petit peu un comeback par la suite. Cette Coupe du Monde, un moment magique, on va dire, allez, pour les jeunes générations, il y a 98 et il y a 2006 qui sont un petit peu au-dessus, mais pendant longtemps, c'est quasiment ce qu'on avait fait de mieux, à l'exception de l'époque Juste Fontaine. De toute façon, je vais vous dire, 98, s'ils sont champions du monde, c'est aussi parce qu'en 58, il y a eu l'équipe de France avec les Raymond Copa. Je ne crois pas qu'on puisse se construire quelque chose sans penser... Il y a un héritage, il y a une confiance aussi. Souvent, dans les clubs, on l'oublie, que ce soit les grands clubs. Ils ont beaucoup de problèmes avec les anciens parce qu'à un moment donné, ces anciens, ils ne savent pas où se placer. Et je pense que 86, ça a été 82, 84, ça a été des grands moments parce qu'il y avait une qualité de jeu. Il y avait des grands joueurs. Et quand vous les prenez un par un, tous ces joueurs, on ne peut pas dire que Platini soit inférieur à un Zidane, qu'un Bocis soit inférieur à un Blanc, que Bats était inférieur à Barthez. Et donc, il y avait une très grosse équipe, une grosse ambiance, un très bon entraîneur. Et puis, surtout, on avait une grosse envie de jouer. Et surtout, ce qu'il y a peut-être moins aujourd'hui, c'est qu'il y avait une très grosse communion avec le public. Le public se reconnaissait à travers cette équipe. Vous sortiez, pour le coup, vous n'y avez pas participé, mais vous sortiez d'un titre de champion d'Europe en plus, en 84, avec le carré magique au milieu de terrain. Donc, on va le dire, vous faisiez partie des favoris de la compétition avec un jeu très léché, très beau à voir. Est-ce que, là aussi, il n'y a pas une petite frustration de s'être arrêté, aller en demi-finale ? Bon, on ne reviendra pas un petit peu sur les conditions de la défaite, mais d'avoir perdu en demi-finale, ce n'est pas un peu frustrant ? Il n'y a pas mieux à faire ? C'est sûr, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'on a fait une très grosse erreur, même les journalistes, même nous. Quand on vous titrait la finale avant la lettre, c'est-à-dire que tout le monde souhaitait une finale, France-Brésil, tout le monde disait que c'était la finale avant la lettre. La finale rêvée, oui. Sauf que derrière, il y avait les Allemands. Et on s'est dit, il faut savoir que 82 peut se reproduire deux fois. Et malheureusement, eux, ils étaient prêts. On était certainement aussi, on avait laissé beaucoup de jeux dans ce quart de finale, parce qu'on est allé aux prolongations. Je voulais simplement dire aussi qu'en plus du titre de champion d'Europe, on avait un titre de champion olympique. Oui, oui. Donc, c'était des belles années. Et puis, on disait aussi qu'on était un petit peu le Brésil européen, l'équipe de football qui jouait le mieux au ballon. Justement, au début de la compétition, on va dire, la presse présentait plus une association Rocheteau-Papin. Finalement, Papin joue le premier match. Ensuite, c'est vous qui prenez le relais, et on peut le dire de belles manières. Comment on le vit quand on démarre une compétition, qu'on n'est pas spécialement attendu ? On fait attention à ce qui est dit dans les médias, ou on ne tient pas compte ? Si, on est vexé. On est vexé. Quand vous allez à la conférence de presse, on vous dit qu'il n'y a personne qui souhaite, avant la compétition, qui souhaite t'interviewer. Donc, on se dit, d'accord, j'ai compris, je vais montrer. Et il se trouve que le fait de vivre aussi avec des joueurs aussi talentueux, à un moment donné, on se copie à eux, on se base un petit peu sur leur fonctionnement. En plus, je m'étais bien préparé physiquement, et j'avais dit à Christian Rayac, qui était le journaliste à l'époque de la Dépêche, je lui avais dit, s'il y en a un qui se loupe, la place, il ne la revoit plus. Et chose annoncée, chose faite, puisque c'est vrai qu'en fin de compte, j'ai joué la totalité des matchs, sauf le dernier. Et je termine avec deux buts au compteur, en égalité avec Michel Platini, et un pénalty. Et ça, c'est un moment. Je peux vous dire que le billet d'aller et le billet retour n'avaient pas le même prix au niveau de l'avion. Alors, juste après cet épisode de Coupe du Monde, on va revenir aussi sur la période TFC, la période pour laquelle on ne vous connaît plus particulièrement ici, à Toulouse. Alors, le TFC, pourquoi avoir choisi le TFC, justement, à cette période-là des années 80 ? Alors, bon, déjà, il y avait un entraîneur, Daniel Jean-Dupé, qui était peut-être le meilleur entraîneur que j'ai pu rencontrer, puisque déjà, c'était un attaquant. Donc, il comprenait le rôle d'un attaquant. Chose que je vois maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont tous des défenseurs. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi un président qui s'appelait Daniel Vizantin, qui aimait le football, qui connaissait bien le football et qui aimait les joueurs. Et puis, moi, il fallait que j'aille passer une année très difficile au Stade Rennais, puisqu'on avait terminé dernier. Toulouse me proposait une qualité de jeu et du temps de jeu. Et donc, j'ai dit oui. Et puis, chose très importante, il y a eu ce public, ce pays que je ne connaissais pas du tout, le Sud-Ouest. Et là, j'ai été transcendé par cette qualité d'accueil et puis cet engouement qu'il y a eu au sein du TFC. Alors là aussi, du coup, ça va rappeler des bons souvenirs aux Toulousains, les années 86, 87, toute cette période-là. Ça rappelle bien évidemment à la tête de l'équipe aussi Jacques Santini, durant l'épopée européenne. Il y a aussi des joueurs, là aussi, qui sont restés un petit peu dans le cœur des supporters, les Beto Marcicot, les frères Passy, voilà, on peut en citer... Tarantini. Voilà, Tarantini, on peut citer Bergerot dans les buts, on peut en citer un bon paquet de ces joueurs-là. Pour garder un petit souvenir, là aussi, de la deuxième, finalement, épopée européenne, il y a eu la première ex-show, il y a eu celle-ci avec le TFC. Vous l'avez vécu comment ? Là, pour le coup, vous sortez Maradona, le Naples de Maradona. C'est plus fort qu'avec ce show ? Comment c'est différent ? C'est plus fort parce que je sortais d'un mondial. C'était important parce que j'avais découvert, il fallait un peu concrétiser tout ce que j'avais pu montrer au niveau du mondial. J'ai pu rencontrer Diego Maradona, et quand vous avez Diego Maradona qui vous dit « Hola Yannick », ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une reconnaissance du roi Maradona. Vraiment, ça a été beaucoup plus fort parce que d'autant plus que je marque le but au match retour qui nous fait aller au pénalty, et d'autant plus que je loupe aussi le pénalty avant Maradona. Ce qui veut dire que je suis passé de l'euphorie à la détresse totale. Pour finir sur l'explosion de joueur. Vous auriez pu associer à une défaite face à Maradona ? En fin de compte, c'était très simple, je peux très bien l'expliquer. A l'époque, c'était pratiquement fait, je devais pratiquement quitter le TFC au terme du match de Naples si on se faisait éliminer. C'est-à-dire que le Matra Racing voulait me faire mon transfert. Et quand j'ai tiré ce pénalty, je me suis mis dans la tête que si je l'avais loupé, les gens allaient penser que c'était fait d'avis exprès. Alors que pas du tout. Et du coup, j'étais très abattu. Ça aide pas pour tirer un pénalty de passer à ce genre de choses juste avant. Ensuite, il y a l'après-carrière. Alors, première chose avant d'en arriver à ce que vous faites aujourd'hui, le rôle d'entraîneur. C'est quelque chose auquel vous êtes préparé, que vous souhaitez exercer, pourquoi pas plus tard. Je crois que vous l'avez été plus ou moins en étant assistant de la sélection du Mali, c'est ça ? Alors là, il y a eu beaucoup de choses de dites et beaucoup de choses de fausses. Je n'ai pas été au Mali. C'est vrai que Jean-François Jodard voulait que je vienne au Mali. D'accord. Je n'ai pas du tout... En fin de compte, j'ai toujours travaillé avec les jeunes. À un moment donné, quand j'ai terminé après Mulhouse, j'ai passé mes diplômes. Au moment de passer mes diplômes, j'ai eu aimé Jacquet comme entraîneur. Il me pose la question. Il me dit « Qu'est-ce que tu souhaites faire ? » Je lui ai répondu « Entraîneur des pros. » Et là, il dit une chose. Il me dit « Est-ce que tu as fait pour ça ? » Et ça, ça a tout bouleversé un petit peu la suite puisqu'en fin de compte, je me suis orienté sur les jeunes. Voilà. Un centre de préformation. Un centre de préformation dans l'Est de la France. D'où sont sortis Mickaël Chrétien, Aubragniac. Puis, il y en a d'autres qui jouent en première et deuxième division. Donc, j'ai vu tout de suite que je transmettais quelque chose. Donc, je m'étais dit « Le jour où il n'y a plus rien qui passera entre les jeunes et moi, j'arrêterai. » D'accord. Et ça passe bien. Donc, je me suis dit « Pourquoi faire autre chose alors que tu le sens bien ? » Ma vocation, je pense que c'est ça aujourd'hui. Et même si j'ai un espoir un jour, c'est d'aller dans un centre de formation. Effectivement, pour gérer un centre de formation carrément. Mais pour le moment, je suis très heureux ici à la Ligue Midi-Pyrénées. et puis, il y a de la qualité. Donc, on va transmettre ça à ces jeunes pousses. Un bon joueur du Pôle Espoir de Castelmourou, il a pratiquement tous les clubs de France sur le dos, tous les recruteurs. Il reçoit des coups de téléphone, même des entraîneurs de pros pour essayer de l'amadouer. Donc, il y a de quoi tourner la tête, effectivement. Donc, l'intérêt maintenant, c'est de réussir à préparer tous ces jeunes à ce genre de choses, à leur apprendre à... Moi, je pense que s'il y a une chose un peu en finalité, c'est de leur faire comprendre. On peut être un footballeur professionnel malheureux et un footballeur amateur très heureux. Le principal, c'est de prendre du plaisir. Qu'ils soient en pro, qu'ils soient au niveau amateur, mais qu'ils prennent du plaisir. Voilà, c'était donc la rencontre avec Yannick Stopira. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501